Bonjour Pascale Le Briand. Bonjour. Nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous avez ouvertement critiqué sur vos réseaux la mode des nouveaux philosophes populaires. Qu'entendez-vous par cette appellation ? Je ne parle pas évidemment de populaire dans le sens des philosophes qui auraient du succès, même si malheureusement ce dont je parle ici en ont souvent. Non, je parle des philosophes, des penseurs qui, sous le couvert de la vulgarisation, se mettent à citer Harry Potter, Dark Vador ou encore la Reine des Neiges pour expliquer les grandes questions de philosophie. Pourquoi est-ce un problème ? Cela permet à un plus large public de s'intéresser à la philosophie alors qu'elle est, soyons honnêtes, en perte de vitesse. Je ne suis pas sûre que c'est en dénaturant la philosophie qu'on la fera survivre. La démarche philosophique vise à comprendre le monde. Ce n'est pas avec des comparaisons tirées par les cheveux entre Dumbledore et Socrate que nous allons atteindre ce but. Je suis désolé, mais ce que vous dites ressemble à de l'élitisme. Où est le mal à expliquer aux masses avec des exemples qu'ils comprennent les concepts philosophiques ? Mais parce que ce n'est pas fait avec un objectif pédagogique, c'est un show. Ces philosophes populaires ne parlent pas du roi Lion ou de Mario, car c'est le meilleur exemple pour expliquer une idée. Non, il y a des exemples concrets du quotidien qui feraient mieux l'affaire. Il y a même des œuvres plus universelles qui seraient plus intéressantes à citer, comme la Bible ou les récits mythologiques gréco-romains. L'objectif de ces pseudo-philosophes n'est pas d'expliquer correctement, mais de faire le plus de vues possible, gagner le plus d'argent. Toutefois, on peut dire que c'est une introduction à la philosophie, non ? Cela peut susciter des vocations. Pour moi, ces contenus sont similaires au fast-food. Vous pensez que quelqu'un va comprendre la cuisine ou la nutrition si on l'emmène seulement à McDonald's ? Vous pensez qu'un enfant voudra devenir un grand chef après avoir découvert les plats de Burger King ? Ce n'est pas sérieux. Bon, je vois que vous êtes très remonté contre cette nouvelle tendance. Oui, je vois la philosophie comme un moyen de lutter contre la médiocrité et pas l'encourager. Très bien. Merci d'être venu pour nous partager votre opinion. Je vous en prie.